Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du scorpion au moment de votre naissance. Cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, nous regardons l'aspect professionnel et vie quotidienne de chacun d'entre vous. Bien sûr, quand je dis vie quotidienne, tous les scorpions ne travaillent pas. Certains sont à la retraite, certains sont à la recherche d'un emploi, certains sont très occupés en dehors de leur vie professionnelle. Et ça attire les énergies, donc ça peut nous parler de ce que vous faites concrètement de votre quotidien. Voilà, ça reste un tirage général, bien entendu, qui ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à vous adapter à ce tirage, à prendre les messages qui vous intéressent surtout. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres informations, d'autres détails, voire avoir un nouveau message bien plus parlant pour vous, ce qui peut arriver parfois. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous trouverez les différents liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous pour ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera à Miss Scorpion dans le domaine de la vie professionnelle et vie quotidienne. Nous avons la roue de fortune inversée. On dirait qu'il y a quelque chose qui est bloqué, une situation qui est bloquée peut-être, que vous ne pouvez malheureusement, pour laquelle vous ne pouvez rien faire, pardon. Vous êtes un peu obligé de surfer sur les vagues, de prendre les vagues qui arrivent vers vous. Et vous n'avez pas véritablement le contrôle de la situation. Ce sont des circonstances plus ou moins négatives. En tout cas, ça ne vous aide pas, c'est sûr. Ça ne va pas dans votre sens. Ça va plutôt même au contraire. On dirait que la conjoncture peut être défavorable par rapport au projet que vous mettez en place. Ça peut nous parler de revers, de difficultés, de sentiments d'insécurité peut-être, ou vous agissez sans qu'il y ait de résultat. Parce qu'il y a quelque chose dans le domaine professionnel, dans ce que vous faites en ce moment, qui ne va pas dans votre sens. Ça peut parler aussi d'imprévoyance, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout, vous ne pouvez pas tout prévoir et donc que vous vous retrouvez face à des difficultés qui n'étaient absolument pas prévues à l'avance. Bon, on va regarder comment ça peut nous parler avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit à Miss Corpion en Mars, le grand prêtre ? Vous, vous attendez peut-être un accord, une promesse, un engagement ou quelque chose. En tout cas, vous pensez vraisemblablement avoir certaines solutions avec le grand prêtre. On voit bien qu'ici, il a la clé. On pense être sur la bonne route, sur la bonne voie. On pense qu'on est soutenu quelque part. On est peut-être nous-mêmes soit bon conseiller ou on reçoit les conseils de quelqu'un d'important, d'expert qui peut nous orienter, entre guillemets. En tout cas, ici, vous, vous attendez de trouver ce chemin. Alors, il y a un sentiment d'être un peu protégé aussi avec le grand prêtre. Je vais rajouter une énergie parce qu'on a quand même quelque chose de contradictoire pour l'instant un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre ? Alors, j'ai vu l'empereur apparaître vite fait comme ça. Donc, peut-être que vous attendez la validation de votre patron ou de votre autorité, de certaines responsabilités que vous aimeriez bien avoir dans votre vie professionnelle, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre pour les scorpions dans le domaine professionnel en mars 2022 ? Vous cherchez, en tout cas, à commencer quelque chose. Vous attendez la validation d'un projet, de quelque chose de concret, une signature de contrat, peut-être. Ou alors, vous venez juste de l'avoir, qui sait. Mais la route n'est pas tout à fait éclairée. Vous ne savez pas encore tout à fait dans quelle direction aller avec cette opportunité. Où elle va vous mener ? Où est-ce que ça va vous mener ? Vous avez même un peu tendance à, comment dire, à vous auto-saboter à l'avance. C'est-à-dire qu'à la fois, vous attendez une validation de quelqu'un parce que vous, vous êtes, entre guillemets, mais vous ne savez pas si vous êtes capable d'amorcer ce nouveau départ concrètement ici. Vous l'attendez, mais est-ce que vous l'avez vraiment ? C'est la question qui peut se poser. En face de vous, ici, on a les énergies qui viennent vers vous. Et on a tempérance et le magicien. On retrouve cette notion de démarrage. On essaye de trouver des communications. On a en tout cas des communications par rapport à de la nouveauté ou alors une nouvelle façon de communiquer. Ou alors on communique beaucoup par rapport aux nouveaux projets, à comment on va le mettre en place. On passe beaucoup de temps dans les échanges, échanges par tous les moyens de communication possibles. On est assez serein d'une certaine manière. J'ai l'impression que quelque part là, ici, vous êtes un peu serein de ce qui pourrait arriver. Donc, vous ne prévoyez pas du tout cette roue inversée, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et le magicien pour les scorpions en mars 2022 ? Vous avez beaucoup de nouvelles idées, semble-t-il. Vous êtes très curieux. Donc, vous avez vraiment envie, entre guillemets, de vous lancer dans ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité qui vous est peut-être proposée. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance, le magicien et le page d'épée ? Le magicien qui revient. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouveautés, ici. Peut-être vraiment d'essayer d'avoir de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, d'essayer d'être très créatif pour apporter une certaine sérénité à votre vie professionnelle, à votre entreprise ou à votre travail. Il y a vraiment beaucoup de créativité puisqu'on retrouve l'impératrice, ici, pour essayer de vous en sortir, peut-être. Si vous rencontrez déjà des difficultés, ici, vous essayez de trouver des nouvelles solutions auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé avant pour tenter de calmer les choses ou de... Comment dire ? Avec tempérance, on est dans une énergie de limiter la casse, quoi, peut-être aussi, quelque part. Alors, les énergies qui en découlent, ici, nous avons le soleil et l'empereur. Alors, quelque part, il y a beaucoup d'égo, ici, avec ces deux énergies. Peut-être que vous êtes un peu trop sûr de vous, un peu trop sûr d'avoir les réponses aux problématiques qui se posent, à ces trous de fortune. Et il faut faire attention, justement, de ne pas avoir trop d'égo, parce qu'ici, déjà, vous vous considérez peut-être comme un expert en la matière par rapport à ce que vous entreprenez. Ou alors, vous essayez de convaincre ou de faire comprendre à votre patron, par exemple, que vos idées sont bonnes. Mais quelque chose me dit, avec la roue inversée, que soit cet empereur n'entend pas ce que vous lui dites, soit il n'est pas d'accord. En tout cas, il ne comprend peut-être pas ce que vous lui expliquez. Ou alors, il y a une guerre d'égo, il n'est possible qu'il ne veuille pas forcément faire comme vous voulez le faire. On va rajouter une énergie sur le soleil et l'empereur. Alors, les deux énergies, en soi, sont très positives. Le soleil et l'empereur, normalement, c'est une certaine maîtrise. Mais un tirage de cartes se fait avec l'ensemble des cartes. Et celle-ci nous dit, la carte principale, nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est bloqué. La lune nous dit quand même, ici, qu'il y a une certaine forme d'inquiétude. On essaye d'éclairer, on essaye, on essaye, comment dire, de calmer certaines inquiétudes, certaines peurs. Et on essaye de trouver des solutions aux obstacles. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil, l'empereur et la lune ? Le roi de bâton. On retrouve une énergie quand même puissante qui ressemble un peu à l'empereur, ici. Quelqu'un de charismatique qui prend le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a peut-être deux façons de voir les choses et qu'il y a deux opinions un peu dans cette histoire. Il y a encore beaucoup d'égo avec ce roi de bâton. Donc, c'est peut-être une bataille d'égo pour avoir le fin mot de l'histoire. On va regarder quel est le conseil du tarot d'Irtis. Et nous avons la force. Avec la force, on nous dit, en tout cas, qu'il faut continuer nos efforts, que rien n'est acquis encore. Et qu'il faut quand même savoir prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe. De réfléchir à la situation en possession de toutes les preuves. De bien, comment dire, prendre en compte tous les éléments de la situation. pour ne pas prendre trop de décisions ou ne pas trop critiquer trop vite. Peut-être que la position de votre patron, elle est comme elle est parce qu'il a des éléments en main que vous ne possédez pas, par exemple. Et que vous essayez de lui faire comprendre quelque chose. Mais lui, il a une autre conception de cela. Et ici, on continue à faire des efforts pour convaincre, pour se battre. Mais pas forcément en entrant dans le conflit, dans le jugement, dans la critique. C'est ce que nous conseille, en tout cas, le tarot d'Irtis. Pour conclure, les énergies centrales, nous avons l'impératrice et la mort. On peut dire qu'on rencontre des difficultés. Ici, il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Les idées ne sont pas forcément les bonnes. Et peut-être que, quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une certaine forme de jeunesse. On ne va peut-être pas jusqu'au bout des choses. Et on n'a peut-être pas pris en compte tous les éléments, justement. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui se bloque et qui s'arrête avec l'impératrice et la mort. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et la mort dans le domaine professionnel pour les scorpions ? Le 10 d'épée. Il y a peut-être même une certaine forme d'échec. On a le sentiment d'arriver au bout d'une situation compliquée et qui nous oblige peut-être à tourner le dos à quelque chose. En tout cas, tourner le dos à une certaine idée, à quelque chose qu'on avait en tête mais qui ne fonctionne peut-être pas. Et le roi d'épée vient nous dire qu'il y a des décisions importantes à prendre ici. Il y a quelqu'un qui tranche et il est probable que ce soit cet empereur, ce personnage qui prend en charge les responsabilités et qui fait que ce nouveau projet soit ne démarre pas, soit est mort-né ou qu'il faut revoir la copie. Si on parle d'un CDD, il est possible que peut-être on n'arrive pas à convaincre ou alors on n'a pas toutes les qualités, les capacités pour faire correctement son travail par rapport aux circonstances défavorables autour de nous. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec votre vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, je vous invite à continuer à m'encourager et à aider ma chaîne à grandir en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao !